j'essaie de garder mon bombay là où je l'ai posé je commence à l'étaler donc je vais vers les cuticules je descends sur les côtés et je descends sur le bord libre et maintenant on tourne après ça elle faut toujours demander à la pléiante je n'avais déjà celle qui s'arrêtaient à la première pléiante alors que les elles ne voulaient pas plaire je vais montrer vidéo comme ça comme ça si elle veut quelque chose voilà ça c'est tout les matériels oh excellent il y a marqué burr de donc là le trait de milieu doit correspondre à la pléiante à l'axe de milieu l'axe central de mon ongle alors et là il faut que je regarde bien les jaunes de fraises pas que je coupe par rapport à là mais je coupe vraiment par rapport à ça et ça donc là ça dépasse je suis entre à deux et demi à peu près donc je découpe un peu plus donc on 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 alors je prends le gel et là je fais d'abord le relogement de bord libre donc je vais aller jusqu'à 2 et du coup je fais l'amande donc je sais tout de suite que je ne fais pas très large alors je prends mon goutte de gel et là je le mets entre le chablon et le bord libre de nouveau je tourne le pinceau pour avoir le gel sur l'ongle et je commence avec le moment circulaire un bien donc je reviens partout jusqu'à les zones de stress je descends et voilà je commence à former mon bord libre là je peux monter un tout petit peu juste pour enlever l'épaisseur donc c'est ça c'était fait capsule d'accord ça c'est comme quand on a posé la capsule qu'on a les mains donc l'onglet prêt pour la construction voilà donc là je le pose là où je vais à l'engleur dans la capsule qu'on a les mains donc l'onglet prêt pour la construction voilà donc là je le pose là où je vais l'ongler vous êtes prête ? j'arrive alors et vous commencez avec ce mouvement circulaire là c'est tout comme hier sur ça on n'a rien de et on descend déjà sur le bord libre là on n'a pas besoin de grand chose et vous pouvez tourner donc voilà et là on vérifie on le met à l'ombre une minute ouais et je commence à rentrer les parallèles surtout je n'aime pas là donc bien que le bord libre et je fais parler de l'autre côté donc là j'essaye dans ma tête de trouver l'arbre centrale pour que l'ombre soit symétrique et je le garde par un truc comme je vous disais si mes deux côtés sont sur le remas donc maintenant je commence à affiner le bord libre je le garde là s'il est assez fin et maintenant je fais cette démarcation là donc c'est le bloc ouais et je regarde si j'ai pas d'endroit qui reste brillant sinon ça veut dire que j'aime ces bosses pour la couleur on va faire quoi non on considère allongement comme ça ah si c'est bien fait non ça dépend comment c'est fait mais non non mais si le chablon il est mal placé justement si on a les trous entre le bord libre et le chablon s'il est placé de travers là oui effectivement oui par là mais pas complètement sur le cacouais voilà la fin de mon bord libre là ça sert à rien de retourner l'ongle ça veut rien faire donc ce qu'on peut faire à la fin avant de cataliser encore une fois tromper et comme le caresser un peu partout l'angle tout dépend de l'intensité comment vous appuyez vous appuyez plus fort ça va bouger plus vous appuyez un peu ça va bouger un peu mais là c'est pas du tout ce mouvement circulaire donc là on va plutôt tapoter appuyer pour l'étaler partout et après on va caresser pour le descendre et comme ça on fait une fois ou deux fois une fois une fois ouais une fois et donc voilà c'est prêt on va essayer pareil on a le transparent le blanc et l'écart voilà je le mets bien en dessous et je le ferme par en dessous et je vérifie que ce soit bien droit tout comme on a fait hier jusqu'alors comme dit rien de nouveau alors maintenant je prends la crigelle parce que c'est vraiment merci et là donc je le mets sur mon ongle je prends le pinceau et je commence à tapoter c'est ça donc d'abord je vais monter vers les cuticules je laisse quand même une petite distance de cuticules pour pouvoir bien lever la démarcation après et surtout être sûr que je ne les touche pas et là je l'étale donc j'appuie juste dessus pour descendre je vais aller jusque 2 donc là je vois que je mets trop sur le côté alors je mets mon pinceau sur le côté et après comme si j'essayais de le mettre plus vers le bon verre en fait tout de suite affiner c'est sûr que c'est mieux ça ne coule pas quoi ça ne coule pas ça c'est vrai ça ne coule pas donc j'ai fait à peu près la forme tout de suite tu commences à faire ta ballerine déjà c'est ça c'est ça vous pouvez faire la mésdala Encore un peu vite, je vais mettre comme ça aussi dans la lampe, dans tout sens. Et là, je commence à la mettre. Tu as déjà tout ce que tu as formé à l'arrivée, donc... C'est ça, ça va plus vite. Donc je commence par faire bien droit le bon libre, et je montre un peu mes parallèles. ... On j'enlève la démarquise. ... Et on met quoi pour couleur ? Tu mets la même couleur ? La paillère ? Oui. Comme ça, à tous les doigts on paille. Oui. Comme ça, à toute la main. Ça va bien, super simple. Oui, oui. Quand elle le fait, c'est toujours simple. Voilà, c'est ça. Après, quand c'est à nous, voilà. Oui, comme si c'est nous essayer, voilà. C'est une autre méthode, oui. C'est une autre méthode. Un jour. Oui, mais c'est normal. C'est qu'avec l'expérience que... Oui, voilà. Bon, après heureusement que tu fais ça maintenant en 5 minutes quoi. Tu ne fais pas le micro-bail ou le tatouage ? Oui, tu fais ? Oui, oui. Oh là. Oui, voilà. On a voir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ...